bonjour à toutes et à tous c'est romain daubry de la salle des marchés de bourse directe pour notre brief et analyse graphique et nous sommes le jeudi 8 février il est 15h15 les marchés américains n'ont pas encore ouvert mais à paris on a quelque chose qui se passe manifestement on est en train d'attaquer une énième fois la borne haute du canal haussier du rang trading range sur le sur l'indice parisien et peut-être cette fois ci sous forme de contre-pied pour déclencher un signal haussier et s'en extraire enfin merci à toutes et à tous pour vos likes vos retweets vos partages et vos commentaires positifs et puis bien sûr penser comme toujours à vous abonner à la chaîne bourse directe youtube et puis vous abonner à nos comptes twitter respectifs bien sûr pour le suivi dans la mesure du possible des positions et le suivi de l'intérêt pour cette semaine et bien on va terminer la semaine un petit peu en roue libre on n'a plus énormément de publications à suivre on aura quand même demain hermès qui permettra d'arbitrer encore une fois le secteur du luxe il se passe pas mal de choses du côté des publications et on va regarder ça et les valeurs en détail ensemble pour ce qui est du calendrier de la semaine à venir déjà les marchés chinois seront fermés à partir de demain vendredi 9 et toute la semaine prochaine pour le nouvel an chinois et puis on commencera la semaine prochaine avec les résultats de michelin à paris mardi on aura l'indice des prix à la consommation côté macro aux états unis donc marqueur d'inflation évidemment important et puis les résultats de coca cola mercredi ce seront les résultats d'essilor et capgemini à paris qui seront publiés et puis le soir après clôture ce sera cisco aux états unis ce sera beaucoup plus calme du côté des publications américaines jeudi vente au détail aux états unis marqueur d'inflation toujours et l'indice de la fête de fidèle delphi important à surveiller aussi et en revanche côté publication la grosse semaine de la semaine prochaine sera jeudi avec airbus safran stelantis schneider pernaud ricard orange le grand et renault donc une grosse journée après voir dans une semaine pour l'instant c'est aujourd'hui qui était la cavaleur cette grosse journée puis on terminera la semaine prochaine vendredi avec l'indice des prix à la consommation en france donc toujours marqueur d'inflation et puis les prix à la production toujours un élément d'inflation intéressant à surveiller aux états unis ce sera plus calme du côté des publications on a eu de gros éléments déjà alors qu'est ce qu'on peut en dire c'est globalement ces publications elles sont plutôt bien accueillis même si on a eu quelques déceptions du côté de bnp d'assaut on va aller voir les graphiques des valeurs j'aurais dû le faire déjà la semaine dernière avec vous on va le faire aujourd'hui mais en dehors de ça les accueils sur l'accueil est plutôt bon ce qu'on peut en dire c'est que manifestement eh bien on paye les valeurs en retard et enfin des dossiers comme kering on l'air de sortir du trou ou des dossiers communes d'ibail on l'air de repartir à l'instant on va on va regarder ça un petit peu en détail mais donc ça a l'air de déclencher une impulsion aussi alors justement du côté des marchés dérivés de l'intérêt on a une grosse complaisance toujours sur l'euro stocks pas de soutien dans les trois mouvements de hausse dans les trois séances de hausse précédentes donc qu'on avait la semaine dernière je reprends les chiffres pour vous les donner un peu en détail mais donc du au cours de des hausses du 2 du 2 5 et 6 février on a progressé à chaque fois la position verte sur l'euro stocks a diminué donc pas de soutien on s'attendait donc à un moment de baisse probable hier mercredi ça a été le cas et au cours de la baisse d'hier un petit peu de pression baissière 0 69% de pression baissière sur l'euro stocks c'est ridicule mais c'était un petit signal effectivement ce matin ça va l'air de partir de ce côté sur le cas 40 c'est un peu le même genre de configuration et sauf que hier est eu aussi un tout petit peu de pression baissière 0 40% de pression baissière c'est très faible quand on avait des pressions baissières les fois précédentes c'était plutôt 4 5% et puis quand le marché se met à vraiment être baissier avoir des stratégies baissière de fond c'est 10 15 20% donc ça c'était l'épaisseur du trait mais ça avait effectivement donné cette possibilité de baisse sur le marché ce matin ça s'est effectivement mis en place et puis invalidation on va l'avoir dans le courant de la matinée avec un gros contre-pied haussier les vendeurs petite position ou vendeuse ouverte manifestement prise à contre-pied et là il y a peut-être quelque chose qui est en train de se dessiner on va le voir globalement avec beaucoup de participation d'ensemble de valeurs à venir donc pour l'instant un intérêt qui est mitigé mais peut-être qu'il va se construire aujourd'hui justement avec cette hausse forme de contre-pied l'élément important c'est toujours la saison des publications des entreprises et c'est ça qui emporte l'avis des opérateurs vous voyez que les votes des enfin les annonces des banquiers centraux n'ont pas changé grand chose à la tendance consolidation et puis c'est vraiment la publication le moment des publications qui fait bouger les choses sur les indices alors on va voir que justement c'est à paris que ça bouge le plus manifestement pour l'instant ce sera confirmé en clôture on est vraiment en cours de séance on va regarder ça et on va commencer par comme toujours le s&p 500 en journalier alors on a toujours des indices américains qui caracolent sur des plus hauts moi je vous avais donné comme cible 4922 4940 ça continue on est allé chercher une résistance importante à 4995 hier on a clôturé pile dessus le support majeur c'est 4968 c'est le premier si on était biseau d'épuisement sur le s&p mais il est assez propre maintenant on sait que les biseaux sont parfois des moments piégeux donc l'extension et le moment suivant la résistance à venir c'est 5023 sur le sur le s&p pour l'instant c'est ce qu'on peut voir en journalier est donc un petit retracement si le niveau de 4968 était rompu et surtout 4940 accélérations baissières en direction 4844 et le pied du biseau qui est situé ici donc avec le plus bas de la séance du 1er février 4853 52 ça c'est en cas de consolidation pour l'instant les marchés américains n'ont pas l'air de pouvoir consolider même si on a eu des volumes un tout petit peu plus loin dans cette séance de baisse par exemple du 31 janvier mais pour l'instant marché continue à payer et on a encore ouvert hier avec un ouverture en gap alors pas un gap sur un plus haut mais un gap par rapport à la séance précédente et un niveau préservé donc trading range 4968 4995 5023 en cas d'extension à partir de là l'indice pourrait consolider un petit peu mais il n'y a pas de figure de retournement peut-être c'est de suivre d'épuisement à surveiller à observer donc pour la séance d'aujourd'hui puisqu'on n'est pas encore ouvert ce sera 4995 le niveau pivot où on s'installe au dessus 5023 derrière et puis si on rompt 4995 vient d'aller chercher 4968 pourquoi pas si on regarde le nasdaq maintenant alors pardon des on va dézoomer quand même sur la s&p en hebdomadaire pour avoir une photographie globale je vous rappelle un club la cible que je vous donnais elle était liée à cette grande figure de retournement haussière qu'on avait mis en place depuis des mois et qui avait été déclenchée en mai 2023 cible haussière qui a été donné ici après les extensions on en a encore 5023 et après il ya la zone 5 106 5128 qui paraît être une cible majeure pour le s&p qui paraît tout à fait pour légitime dans les semaines ou mois qui viennent mais peut-être après un moment de consolidation les niveaux d'alerte qui sont lointains maintenant on peut les réhausser mais l'alerte sur le s&p c'est pas avant 4792 voilà toujours pas mal de traits à l'écran pardon mais comme je les laisse pour le daily et je ça en fait beaucoup mais gardez les majeurs 4792 4968 ça ce sont les grosses zones et 5128 au dessus pour ceux qui ont une optique plus long terme on va aller voir le nasdaq cette fois ci mon journalier lui il forme aussi régulièrement de nouveau plus haut on a continué à en comblant quelques gaffes mais pas tous il y en a encore quelques envers ici et là notamment mais on continue à progresser donc 15000 17596 17644 avec 17818 la cible suivante il ya pour l'instant pas de figure de retournement non plus pas de figure d'épuisement aussi propre en tout cas que ce que celle qu'on peut constater sur le sur le sur le s&p pardon je vais y arriver et donc pour l'instant la possibilité de continuer alors on peut dupliquer nos ranges par le haut c'est comme ça qu'on qu'on fait pour avancer dans ce marché même si évidemment à chaque jour qui chaque progression nouvelle sur un indice qui n'a pas consolidé depuis très longtemps et bien laisse des doutes mais en tout cas voilà donc les extensions suivantes sur le nasdaq 18036 pourquoi pas s'il veut continuer à payer même si lui a l'air de patiner un petit peu plus au début de séance pour l'instant il est toujours en hausse et on n'a pas d'invalidation sous 17596 petites accélérations baissier en direction d'abord de ce support intermédiaire on a bien ce double appui ici 17470 et puis ensuite 17314 et pourquoi pas le comblement de ce gap qui est resté ouvert donc la semaine dernière le 19 janvier pendant il ya longtemps maintenant donc ça ce serait le premier niveau d'alerte de très court terme les niveaux de court terme d'alerte ils sont bien plus lointains c'est sous 16 360 16 630 16 360 qu'on aurait des signaux d'invalidation de la tendance qui est vraiment de la marge pour consolider sur ces indices qui pour l'instant ne donne pas de signes de faiblesse parmi les valeurs bien étrangères on a on peut aller ajouter un oeil sur nvidia qui atteint parfaitement tous ses objectifs de façon incroyable et extrêmement rapide nvidia qui est donc est allé chercher l'objectif suivant à 688 qu'on avait fixé elle clôture à 696 la séance d'hier pour l'instant elle va autour de 688 on peut toujours à continuer à aller chercher des extensions sur le titre il n'y a pas de figure de retournement mais encore une fois une consolidation qui devient de plus en plus légitime et probable sur les indices américains qui sont toujours à des plus hauts et encore une fois aucun retournement de tendance je vais y arriver bon ben donc je vais pas y arriver on verra l'objectif la prochaine fois pour nvidia c'est un peu plus haut que ça alors là on y est pardon autant pour moi c'était un peu long mais voilà cette fois ci donc c'est bien ce niveau là 770 autour pour nvidia la prochaine cible pour ceux qui veulent conserver et penser qu'il ya un mouvement complémentaire on a toujours un index à repli un peu dès qu'il ya un gap il est comblé et des mèches de reprise pas de invalidation on a toujours des volumes alors attention des volumes un petit peu plus lourd dans cette séance mitigée mais encore une fois pas de figure de retournement on peut tout à fait les consolider sans problème sur un lidia jusqu'à ce niveau là et rebondir ensuite donc autour de 630 il n'y a pas d'invalidation de la tendance on a vu que sur alphabet c'était un peu plus mitigé au moment des publications on va se mettre en hebdomadaire mais ça reste quand même assez solide on est toujours au sein d'un canal haussier et même si elle a baissé pas mal au moment de la publication elle a déjà pas mal rebondi un 636 35 elle est déjà remontée à 145 85 on n'a pas de figure de retournement encore une fois même si un peu plus de faiblesse pas des volumes énormes il n'y a pas un momentum énorme mais évidemment on s'attaque à des niveaux historiques donc il faut trouver du relais pour continuer mais pas d'invalidation pour l'instant sur le titre quand on regarde amazon pareil on a réussi à s'affranchir de 158 70 elle continue elle a le range maintenant c'est 158 185 alors des intermédiaires ici très probablement voilà aux alentours de 171 90 172 peut-être en dessous voilà mais c'est effectivement le niveau à déborder pour franchir 185 70 ça reste aussi et les volumes sont toujours plus importants à la hausse s'il n'y a pas d'invalidation à ce stade apple bien elle a un peu plus de mal dans ses dans ses rebonds récents elle reste bloquée dans ses dans ce grand range un peu d'indécision on a cette configuration qui n'est pas extraordinaire mais qui n'était pas en haut d'un mouvement c'était dans un mouvement de consolidation accélération haussière étoile filante en journalier grosse bougie baissière ensuite et on voit qu'il ya quand même toujours des forces de rappel mais attention à un titre qui a moins de momentum que les autres maintenant évidemment on avait regardé aussi microsoft microsoft elle a débordé les 405 pas d'invalidation de tendance du mouvement toujours haussier on rappelle que la cible suivante c'est 445 pour un titre qui se comporte très bien même si un tout petit peu de flottement un peu avant les publications pour l'instant on s'installe au dessus de 405 20 c'est notre premier niveau d'alerte et encore c'est pas méchant comme alerte méta méta est ouvert alors avec un gap colossal de sa publication vraiment un effet assez incroyable quand même d'un titre qui augmente autant dans une seule séance avec une capitalisation qui a explosé de 200 milliards dans une journée enfin c'est on est dans des proportions qui sont qui sont gigantesques c'est vraiment là des signes quand même de brutalité dans le marché sur un titre qui était déjà en haut 20% de hausse sur la sur la séance même un gap de 15% c'est difficile à évaluer maintenant elle a effectivement donné des éléments attention quand même à ce gap et attention à la consolidation sur un titre qui a quand même un parcours assez assez haussier assez fort depuis quelques temps qui donne de des signaux positifs évidemment mais un qui semble à ce point sous estimé par les opérateurs ça paraît assez assez incroyable attention au mouvement sur sur meta et à ce gros gros gap quand même qui est assez assez important nvidia on a regardé et je vais vous montrer cela on en avait parlé ensemble déjà 181 40 180 40 était un niveau majeur elle le préserve pour l'instant on n'a pas de figure de retournement à ce stade mais elle le préserve donc on va surveiller ce qui se passe sur le titre mais il n'y a pas de volume très fort pour l'instant la zone est bien identifiée en dessous c'est 54 au dessus de 106 60 pour repasser vraiment de 106 60 pour respect du moment terme donc les plus agressifs peuvent tenter des achats là d'ici mais pour l'instant n'a pas de signal haussier sur ce titre d'autant plus qu'encore une fois si les indices américains veulent consolider ça pourrait être un peu plus violent on va aller voir nos indices européens et la volatilité avant avant tout l'indice de volatilité il n'est pas ridicule bien au contraire pour l'instant on est toujours en zone là je suis en hebdomadaire on va se repositionner en journalier la volatilité elle remonte très légèrement aujourd'hui de 1% un point voilà on est ici alors évidemment le mouvement de consolidation sur la volatilité se poursuit on préserve toujours ce niveau là attention donc à une alerte en journalier qui est situé à 12 75 ce sera pour demain la dernière séance de la semaine à 12 84 attention si on passe en dessous peut être un rallye haussier si à l'inverse bien on se retend on voit que c'est très propre et très canalisé ce mouvement pour l'instant donc des arbitrages qui sont assez bien identifiés par les opérateurs même si on peut considérer qu'il y a pas mal de complaisance sur la ratio de couverture aux états unis et notamment sur les options sur l'action américaine en europe et notamment sur l'euro stock c'est le cas aussi mais pour l'instant on reste dans cette zone de complaisance et on n'a pas de signaux de figure de retournement haussier simplement un petit canal bas qui est préservé et une volatilité qui va évidemment avec des marchés qui forment des plus d'eau se détend donc attention une volatilité assez basse quand même 12 97 on n'est pas en euphorie je le rappelle mais on a euphorie se trouve à sous 12 10 entre 12 10 et 9 51 sont des niveaux qu'on a connu mais on accumule depuis longtemps dans cette zone de complaisance attention on garde ça petit pourrait quand même déclencher des petits mouvements de consolidation post publication pour l'instant c'est plutôt bien accueilli alors on va aller voir ça justement en europe parce que bien sûr le cac 40 moi je m'attendais pour tout dire à une consolidation complémentaire et c'est manifestement une sortie qui est en train de se mettre en place alors on va regarder l'euro stock pour commencer l'euro stock voilà pareil fort il avait bien commencé à travailler autour de 4644 il a débordé ce niveau toujours avec force on rappelle pour l'euro stock je vais me mettre en mensuel j'espère que j'aurai laissé moins de traits pardon j'en laisse toujours beaucoup il faudrait que j'en mette moins ce serait plus lisible j'essaie de vous laisser les majeurs mais donc la zone 4770 4812 est une majeure sont des niveaux qu'on n'a pas vu sur l'euro stocks depuis maintenant les années 2000 2001 2002 niveau sous lesquels on s'est retourné sous lesquels on a fait on fait la figure de retournement et le crack de la bulle internet donc on teste vraiment des niveaux hyper important sur l'euro stocks et pour l'instant on y va sans perdre de momentum sans divergence il n'y a pas de pour l'instant d'effritement dans le mouvement et au contraire là où hier on pouvait voir un petit mouvement de consolidation éventuelle bien c'est reparti de plus belle à peine la moitié de la bougie de la veille touchée que on repart à la hausse et on n'est pas ce qu'il 707 donc 4770 cible légitime suivante cette zone 770 812 et c'est ce qui a l'air bien parti sur le cac 40 pour se produire aussi aujourd'hui on avait un indice parisien alors qui donnait des signaux pas très clair pareil on va dézoomer alors je vous ai essayé beaucoup de trésions enlever pardon je cherchais des canaux et cet oblique sur laquelle on s'est appuyé finalement voilà alors les niveaux intermédiaires maintenant on va les enlever que ce soit plus clair voilà le cac 40 il évolue entre 7221 et 7656 depuis longtemps on avait préservé la médiane du range on l'avait vu ensemble accéléré tenter déborder la borne haute du trading range qui est situé à 7656 je vais vous enlever les petits niveaux mais ils nous servent bien parce qu'ils ont travaillé ils sont vraiment très observés au fur et à mesure je vais laisser le 600 je vais enlever 696 aussi mais la zone voilà qui était charnière pour nous réactivation haussière comme je vous l'indiquais c'était 656 668 hier matin on a tenté de réintégrer ce niveau et on n'avait pas de soutien depuis tout ce tout ce mouvement de rebond donc qui avait été entamé du 5 février et bien au 7 février tout ce mouvement de rebond c'était fait sans soutien donc on s'attendait à un mouvement de repli et puis effectivement 7617 a été préservé et et puis rebond ce matin petite pression baissière détectée hier dans ce mouvement de baisse donc au cours de la baisse du mercredi 17 février et puis le niveau de de 7617 est préservé et on n'aurait pas donc 7598 moi je m'attendais à ce qu'on retourne au moins 7564 voir pourquoi pas 518 et là ça n'est pas le cas alors on voit une figure se mettre en place alors elle n'est pas très très visible mais manifestement le marché l'a bien identifié pour l'instant on va peut-être l'avoir mis aussi je me mets en quatre heures une figure de retournement haussière ici en épaule tête ici et épaule inversée avec la ligne de coup qui se trouve donc ici que je vais sur laquelle je vais zoomer et une accélération haussière c'est pour ça que ça nous a poussé à prendre un levier haussier dynamique au moment du débordement de 7668 parce que les publications et bien sont bien accueillies globalement et donc le la cible légitime du mouvement alors elle n'est pas parfaite la flèche là ici elle touche pas la ligne de coup mais parce que je les calculs en 14 heures ça donnerait 7 765 donc là il se passe quelque chose et contre pied sur un petit mouvement short donc à ce que ce que le marché ne fait pas c'est un signal donc quand on avait un peu de pression baissière et qu'on arrive à repayer comme ça aujourd'hui sur fonds de publication c'est qu'il se passe quelque chose donc un mouvement haussier maintenant on va attaquer les tops des jours précédents donc on aura sûrement des intermédiaires ici c'est là où on a buté un 7692 et puis la zone 7705 alors je peux la réajustement je suis en quatre heures c'est pour ça que les niveaux sont pas propres on va se remettre en 14 heures mais il se passe quelque chose et l'accumulation qui avait lieu autour de la borne haute du range 7656 eh bien à l'air de déboucher sur une sortie par le haut c'est vraiment quelque chose qui se met en place là aujourd'hui alors il faudra qu'on fait dans les jours qui viennent et pour aller chercher un mouvement qui n'est pas extraordinaire comme on le disait et comme on l'explique depuis maintenant quelques semaines on ne s'attend pas à des mouvements énormes sur les indices mais plutôt au sein des valeurs individuellement et c'est peut-être ça qu'il va falloir aller regarder dans les jours qui viennent plus que sur les indices eux mêmes parce que là le mouvement de hausse il donne de l'ordre de 1% et quelques c'est pas gigantesque mais ça traduit en tout cas de l'intérêt et surtout de la participation sur plusieurs valeurs et plusieurs titres et on voit que même si sur les niveaux actuels il reste à peine 1% voilà environ 1% pour aller chercher cette cible ça dénote de l'intérêt et encore une fois on se réinstalle pour l'instant et pour la deuxième fois on tente de se réinstaller troisième fois cette fois ci autour au delà de 7156 donc on rappelle que le débordement de ce range par le haut et bien ça donnerait une duplication alors je vais pas le faire sur ce graphique qui est moins propre je prends le cac 40 cache pour vous donner les niveaux cibles mais vous en faites de s'installer ici et on va se mettre en mensuel pour pour dézoomer et avoir une vision plus large ça donnerait une lecture voilà ici en direction de 7940 on a débordé le trading round 6 830 7385 c'est rappuyer dessus alors un petit peu fort on pourrait un niveau ici à 7314 mais pour l'instant voilà on n'arrive pas encore à déborder 7710 niveau intermédiaire important mais la cible c'est 7940 la duplication du trading range précédent un dur en 6830 7385 et on est malgré l'échec qu'on avait connu donc en avril mai dernier là on s'est réinstallé pour le troisième mois d'affilée pour l'instant au dessus et donc c'est la cible légitime du mouvement donc on a des extensions possibles mais sur le cash 7940 semble la prochaine extension avec toujours des possibilités de retournement de continuation de prolongation haussière ce ne sont que des cibles graphiques sont des cibles minimales bien entendu l'alerte la première elle serait sous 7082 maintenant 6830 ce serait le retournement de tendance on en est bien loin bien entendu le marché à l'heure de repayer alors on va aller voir nos titres à paris je vais zoomer sur quelques je vais zoomer avec vous sur quelques titres du du cac 40 bien entendu on va commencer par les nouvelles les moins favorables même si ça a l'air de bien réagir finalement c'est total total énergie elle évolue au sein d'un canal aussi alors il faudrait peut-être que je le redécale un petit peu mais il était très propre ici on l'a rompu on a buté donc dans un range je vais je suis en mensuel c'est beaucoup voilà total voilà on avait donné une cible haussière au débordement de 55 25 c'était 63 75 elle avait atteint largement en octobre dernier depuis elle consolida avec cette figure d'arrondi en haut de marché qui donnait un mouvement baissier possible avec en mire 55 25 pour l'instant bougie d'indécision pas mal de volatilité sur le titre malgré de bons résultats mais manifestement ça ne suffit pas au marché pour l'instant qui fait consolider un peu le titre donc on a baissé hier avec du volume et on a surtout ce canal la borne basse du canal qui a servi vraiment de pour informer un throwback un pullback et repartir pour l'instant on est bloqué entre 58 07 un support important et 59 66 le mouvement de consolidation pourrait continuer sur le titre mais pour l'instant ça reste relativement solide ça n'est qu'une consolidation et pas de retournement de tendance fort mais un titre qui est moins fort que les autres en revanche parmi les valeurs alors qu'on n'avait pas regardé la semaine dernière on va le faire maintenant mais vous avez les niveaux puisqu'on en parle ensemble depuis très longtemps c'est d'assaut système d'assaut système au moment de sa publication effectivement elle a perdu 10% mais vous voyez elle a déjà rebondi pas mal sur le niveau de support majeur à 41 91 il y avait une opportunité pour entrer sur le titre c'est un gros gros niveau si on se positionne en hebdomadaire voilà c'est vraiment le niveau sous lequel elle a construit alors avec cette zone là en août 2022 mais contre lequel elle avait buté en mai dernier dont elle s'était affranchie sur lequel elle avait rebondi accéléré et là encore une fois on va pas avoir un momentum très fort sur le titre quand un titre perd autant en une séance il ya une vraie sanction il ya des opérateurs qui sortent avec du volume mais vous voyez techniquement tout de suite la zone 41 90 42 58 qu'on avait bien identifié a été payé assez rapidement et donc manifestement des opérateurs qui s'intéressent au titre je vais même supprimer ce niveau là puisque maintenant c'est plus ici que ça se joue mais voilà 45 12 en mire et un titre qui sera peut-être moins fort que les autres pour l'instant mais en tout cas qui qui n'a donné qu'une alerte relativement mitigé je vous ai dit qu'on regarderait bnp bnp alors bnp elle avait buté au sein de son grand trading range 50 25 62 70 elle a débuté au mois de février dernier en septembre aussi ça faisait plusieurs semaines qu'elle accumulait autour de 62 70 et puis au moment de la publication elle a accéléré fortement à la baisse alors elle rompt pour l'instant et ça c'est un peu le risque la ligne de tendance haussière de long terme qui était active depuis plusieurs mois le secteur bancaire à moins de vent en poupe et on le voit avec crédit agricole qui est pas mal sanctionné aussi aujourd'hui donc trading range avec 55 59 à préserver en clôture hebdomadaire pour l'instant passe un peu en dessous c'est vrai maintenant vous voyez qu'en journalier il y a quand même des petites réactions sur un titre qui baissait et qui finalement rebondit un peu les volumes sont plutôt plus lourds à la baisse mais pour des investisseurs de long terme il n'y a pas de changement de tendance profond sur le titre il n'y a pas surtout pas beaucoup de tendance depuis plusieurs mois en fait sur bnp qui est bien même si elle surperforme et depuis quelques jours reste dans un grand trading angle effectivement le crédit agricole est sanctionné aujourd'hui pareil alors c'est un très beau parcours depuis plusieurs mois on va se mettre en hebdomadaire voilà elle a buté elle avait buté contre cette résistance majeure à 12 414 moi j'avais trouvé une extension suivante sur ces sur ces niveaux de 13 709 pour l'instant le titre effectivement donne aussi un signal de baisse marqué secteur bancard n'a plus le vent en poupe mais on n'a pas rompu la ligne de tendance haussière de long terme qui est active et le premier niveau d'alerte c'est en 79 donc il n'y a rien de méchant pour l'instant et même si le titre baissait plus en séance on voit qu'il ya déjà autour de ces niveaux d'intérêt des forces de rappel on est allé chercher les niveaux intermédiaires 12 142 manifestement en séance et on se réinstalle autour de 12 480 c'est peut-être pas les titres les plus forts sur lesquels il faut intervenir dans les médias mais il n'y a pas encore une fois d'air majeur même si c'est plus les titres les plus en lématique et les plus forts du moment je vais vous parler d'hermès et hermès qui va publier demain les attentes sont très fortes donc attention aux déceptions parce qu'elle est en train de déborder ses plus hauts historiques la géographique est vraiment très simplifiée mais voilà consolidation depuis le mois de mai dernier elle est allé chercher son support à 1644 parfaitement on l'avait évoqué d'ailleurs ensemble ce niveau de support c'est un vrai bon point d'entrée manifestement elle en sort par le haut on peut donc dupliquer ce gros range et donner comme cible pour hermès dans les semaines qui viendront si elle préserve bien entendu le niveau de support actuel à 2012 donc hermès la cible suivante si elle confirme c'est autour de 2385 pour ce titre donc voilà attention donc premier niveau d'alerte 2012 et ensuite bien ce grand range 1766 2012 alors ça peut faire un niveau intermédiaire aussi on a eu cette oblique sur laquelle c'était plusieurs fois ça c'est plus utile non plus mais un premier niveau intermédiaire pour le titre qui serait donc marqué par le plus petit range qui est en train de l'autre de l'autre donc pour donner les premières cibles pour le moment haussier actuel alors j'en parle parce qu'il publie de 1 comment vous avez les niveaux 2258 niveau intermédiaire 2384 le gros gros la grosse cible à suivre 2012 niveau de support très court terme et puis 1766 et 1644 en dessous pour hermès qui publiera demain on le rappelle je voulais vous montrer aussi kering kering elle donne des signaux intéressants aujourd'hui on avait signalé ce grand biseau que vous avez ici baissier donc peut-être figure d'épuisement dans un mouvement de baisse qui est en place depuis quelques temps maintenant voilà on paye les titres en retard et ça c'est vraiment le changement intéressant dont je voulais vous faire part c'est que s'il ya des titres forts qui le reste pour l'instant mais peut-être avec moins de momentum il ya aussi des titres qui sont très en retard et que le marché doit payer donc kering fait partie et c'est peut-être ça qu'il va falloir regarder dans les semaines ou dans les mois qui viennent même si elle a déçu pour ses publications encore plombé par gucci paradoxalement le marché la paye et très nettement alors on va regarder graphiquement ce que ça donne en court terme donc il ya ce grand biseau alors évidemment là la partie haute et lointaine mais en journalier déjà on va les voir des niveaux on a une figure de retournement haussière qui s'est mise en place ici en épaule tête épaule inversée sorti avec un strobac au moment de l'ouverture ce matin et puis une accélération qui se confirme alors la première cible pour kering pour le plus dynamique c'est 437 maintenant on a des résistances intermédiaires sur le titre il ya toute cette zone là qui va être à surveiller aux alentours de 467 mais le groupe prochain niveau c'est 508 et manifestement c'est ce qu'on met les opérateurs qui repaient le titre avec un volume qui est assez significatif bien sûr tronc 384 au moment serait invalidé et on sortirait de cette accélération haussière je voulais vous montrer le vmh parce que moi j'étais assez mitigé on avait repéré cette grande figure de retournement qui s'était mis en place de janvier 2023 jusqu'au mois d'août dernier avec une accélération baissière une cible à 705 et puis on avait préservé cette zone de support 650 663 et on s'est appuyé sur cette zone pour accélérer à la hausse et on déborde la ligne de coup de la figure donc ça c'est vraiment important 750 20 donc même les titres en retard qui était en retard et bien on participe au mouvement et bien au tout au débordement de 750,20 la cible légitime c'est d'aller chercher pour le titre 850 donc je reconnais que moi c'est pas du tout un train que j'avais repéré j'étais considérant la taille de la figure de retournement baissière qui avait été mise en place même si on avait construit quelque chose depuis la taille de la figure de retournement baissière vous avez pensé qu'on ne retrouverait pas les plus hauts rapidement manifestement on a donc en mire au moins 816 pour commencer et pourquoi pas 850 80 comme cible idéale attention au retour sous 770 puis attention à ces très très larges gaps qu'on a laissé ouvert ici aussi sur le titre mais pour l'instant ça reste haussier et non invalidé bien entendu danone accumule en partie haute toujours elle fait partie des titres forts de ces derniers mois elle bute sur son niveau de 61 à 62 la prochaine résistance c'est 64,04 on n'a pas d'alerte alors une petite alerte intermédiaire probablement autour de 60,36 mais c'est 57,99 le retournement on en est loin maintenant elle a moins de momentum que dans les jours précédents mais pour l'instant pas de retournement sur le titre non plus et si lors on a décidé de rentrer sur le titre un peu en anticipation ça fait quelques temps qu'on le regarde et si lors elle évolue au sein d'un canal haussier depuis maintenant 2020 comme beaucoup de valeurs elle avait testé la borne haute butée ré atterri sur la borne basse alors la borne haute du canal est un peu discutable donc je vous l'enlève j'ai dû chercher une symétrie en tout cas elle accumule depuis plusieurs mois entre 161 30 156 161 30 et de 185 10 et là elle a l'air de s'attaquer à ce niveau de résistance donc la duplication du rang nous permet de cibler 208 60 et elle publiera elle la semaine prochaine donc à confirmer mais pour l'instant on s'achemine vers une nouvelle réactivation haussière après une longue pause pour ce titre et un parcours qui globalement reste haussier mais même s'il manquait de momentum récemment je voulais vous montrer aussi le pétrole sur lequel on est réintervenu à l'achat on est rentré on fait des petits arbitrages dynamiques sur le pétrole ces derniers temps avec un brent qui est bien réactive sa dynamique haussière alors quand on est en des domadaires c'est moins flagrant mais on préserve bien 75 on n'arrive pas à déborder 81 40 en revanche en journalier après la figure haussière la réactivation haussière on était sorti relativement bien sur ces niveaux là nous on avait pris du bénéfice le repli a été brutal il y avait une épaule tête épaule d'air petit 1 mais ici bien visible la épaule tête épaule qu'on verra en unité de temps un peu inférieur et qui a donné exactement sa cible et sur le niveau de cible l'air petit le pétrole est reparti à la hausse pour l'instant c'est légèrement haussier avec des volumes qui sont pas extraordinaires mais qui toujours indique une impulsion haussière donc on accompagne ce mouvement 80 et 40 et puis donc pourquoi pas 87 50 et 91 24 avoir assuré dans les jours ou semaines qui viennent maintenant on a créé un niveau intermédiaire à surveiller puisqu'on a buté dessus récemment ici à 83 59 sur le brent on regarde ici le brent full échéance avril 2024 attention selon les produits que vous regardez ce sera pas exactement la même configuration voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui je réfléchis dans un très beau titre qui est reparti évidemment mais c'est plus pour la configuration qui est forte et pour donner un autre élément c'est adienne adienne elle avait donc bien réagi sur des niveaux de support majeur depuis quelques semaines maintenant après plongeon en août dernier et bien adienne elle a consolidé au sein de cette figure ce triangle elle est sortie puissamment aujourd'hui par le haut il ya déjà un peu de prise de bénéfices mais le titre prend quand même encore 18% réactivation haussière c'est pour illustrer le fait que au sein d'un même secteur il ya des choses différentes adienne dans les terminaux de paiement et bien s'en sort très bien et n'a aucune manifestement incidence sur un titre wordline qui lui est complètement plombé on avait tenté un achat spéculatif à tort sur un niveau de support elle ne fait que glisser et pour l'instant il ya aucun momentum sur le titre rien du tout pourtant dans un même secteur et c'est ça qui me permet pour clôturer d'illustrer le fait que c'est vraiment sur les titres individuellement qu'il va falloir regarder le momentum et non pas sur les secteurs c'est pour ça d'ailleurs que je vous montre moins de secteurs ces derniers temps parce qu'il n'y a pas vraiment de choses les deux lectures certes sectorielle très passionnant tout très lisible si un élément que je voulais vous montrer quand même sont des débuts de réaction sur des indices asiatiques l'indice pae j donc c'est un indice asie or japon il se passe manifestement des petites choses en test des niveaux les obliques baissières ce n'est traqueur c'est toujours pas évident de trouver des très propres mais il ya manifestement des petites réactions qui se mettent en place on est à la veille de l'échéance de la nouvelle en chinois donc vraiment d'activité mais on a eu des mouvements qui sont quand même mis en place je voulais vous en montrer un autre ou deux sur lequel voilà alors elle aime ça c'est un panier de valeurs sur les marchés émergents alors j'aime pas trop parce que c'est un peu fourre-tout mais lui aussi a l'air de réactiver dynamique haussière qui était en panne depuis très longtemps j'ai beaucoup très d'essaisons dessus mais c'est pour vous montrer vous pourrez garder l m si ça vous intéresse pour diversifier ça peut être un panier de valeurs intéressant il ya un gap haussier qui s'est mis en place il ya vraiment un changement de polarité même si on peut pas parler de tendance encore à proprement parler mais elle aime donc un panier de marchés émergents alors il ya un peu tout dedans c'est pour ça que je suis un peu mitigé sur ce fameux l m mais à surveiller mais il s'est quand même passé quelque chose donc à regarder ses têtes du côté de la chine et les choses à faire pour les jours qui viennent voilà pour ce qu'on pouvait en dire pour cette fin de semaine donc du mieux sur l'indice k40 dont encore une fois moi j'étais très mitigé jusqu'à hier mais il faut pas avoir de 2 2 2 biais et s'adapter à la lecture du marché toute petite pression baissière manifestement invalidé on va voir si on a du soutien là dedans je vous tiendrai au courant donc sur twitter de demain avec la lecture des positions ouvertes voir s'il y en a du soutien pour le reste pas d'invalidation des marchés qui reste fort pour l'instant et pas de pas de figure de retournement baissière majeure mais on va devoir confirmer tout ça en fin de semaine on se retrouve tout au long de la semaine et puis jusqu'à la fin de la semaine et puis en début de semaine prochaine pour des nouvelles vidéos excellente fin de semaine à toutes et à tous j'ai eu j'ai eu